Tchou ! Nihau ! Je suis Grégo le Geek où j'ai le jeu pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette accretidienne, votre vlog tech, votre JT du Geek du 1er décembre ! Eh ouais, ça y est, on a changé de moi et alors on change de moi, on change tout, en fait on change rien, mais il est chaud patate le Geek aujourd'hui, alors attention, j'ai une pète la forme, alors ça va me dire, ouais c'est normal, hier ça c'était la soirée hamburger et pipe. Oui, mais non en fait, non, parce qu'en fait on avait déjà fait soirée hamburger et pipe lundi et mardi, sans l'hamburger, donc du coup mercredi on a fait l'hamburger, donc je suis rentré tôt, je suis rentré tôt parce que j'avais un peu de travail en fait, il fallait que je finisse, il fallait que je prenne un peu d'avance, il fallait que je finisse les colis qui sont, je ne sais pas si tu vas les voir, ah je suis derrière le truc, vous voyez ils sont là là, les colis ils attendent, il faut que je les... je ne sais pas comment je vais mettre ça sur le scooter. Et le père noël, ho ho ho, à la poste, donc voilà, il fallait que je finisse ça, et puis j'ai préparé la review pour demain, je vais prendre un peu d'avance, parce qu'il y en a encore une qui me dit, allez vous avez fait, oh j'ai oublié, c'est ok, bon je vais la faire cet après-midi, bon je vous expliquerai après. Allez, nombre de Geek Plus, 273 avec une petite perte de Geek Plus, alors on en a perdu beaucoup, oui, on a perdu beaucoup de Geek Plus qui avait pris au mois, qui avait pris un mois pour voir, il dit il faut payer pour voir, ils ont payé, ils ont fait non, c'est pas, c'est pas terrible, ça vaut pas, ça vaut pas son argent, ça vaut pas aller un euro, qu'on paye par mois, ou un euro cinquante, ils ont pris qu'un mois, donc du coup, beaucoup n'ont pas renouvelé, donc on a une petite perte là, mais bon, ça va se redresser, ça va se redresser, bien sûr. Euh, nanana, alors, anniversaire, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de, bon anniversaire à Eric Tanguy, bien sûr, voilà, demain pas d'anniversaire, voilà. Donc, bon anniversaire à Eric, ça, il sera content, ça, c'est fait. Allez, on parle un petit peu des statistiques de hier, bien sûr, tac, pour faire un petit peu le point, alors la vidéo qui est demain, donc je l'ai faite hier soir, donc du coup, à 11h du soir, je la monte, c'est vite fait, avec une bonne tête de winner, hein, sur les vignettes, à vous l'avez remarqué. Alors, hier, on avait la quotidienne, alors attendez, je vais essayer de rafraîchir, des fois qu'on ait gagné des vues entre les 3 minutes et demi d'avant et 3 minutes et demi de maintenant. Euh, Samsung S8, 962 vues, donc, quand on a envie, prenez le ratio d'internet, c'est à peu près 10%, hein, prenez les vues, les pouces en l'air, le ratio correct pour tous les youtubeurs, toutes catégories confondues, non, quoi que non, il y a les... Euh, SLG, il fait plus, plus des fois. Euh... On est à 10%, donc, si, vous voyez, on est à... Non, 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 on va dire le chui, on est à 1800, 270, ça veut dire que la vidéo doit être à 2005, mais comme il y a des vues qui viennent de Facebook, des vues qui viennent du blog, des vues qui viennent de YouTube, et bien, ils comptent pas tout, il faut attendre qu'ils comptent, donc, on doit pas être mal, le quotidien d'hier, on a déjà fait les 1000 vues, donc, on doit être à 1005, après, ça va monter tout doucement. Euh, la chui, bien marché, hein, c'est sympa, 1828, et la vidéo que vous verrez aujourd'hui, le sac à dos Urban Style, le sac à dos Backpack, super bien conçu par Xiaomi. Et je vous rappelle, la récurrente joke, c'est, Xiaomi, c'est bien. Voilà, ceux qui auront compris, oui, parce qu'on n'a pas le droit de dire tout le mal de Xiaomi, parce que, apparemment, les fanboys, les vrais fanboys de Xiaomi, sont pas beaucoup plus intelligents que les fanboys de Apple, hein. Ouais, Apple, ouais, alors que, bon, voilà, vous êtes nombreux, vous êtes fait pester sur le forum. Ça fait, c'est souvent, hein, quand on entend des mecs qui vont sur le forum de X ou Y, hein, qui parlent de Xiaomi ou de Mui, et qui se font pourrir, quoi, du moment où ils sont pas contents, ils ont pas les mêmes idées. Voilà, donc, maintenant, on a dit, Xiaomi, c'est bien, hein, voilà. C'est une récurrente joke, hein, que vous avez pu voir hier sur le JT Geek. Attendez, j'ai fait un article, et, euh, et voilà, alors, je fais, maintenant, c'est bien, voilà. Donc, comme ça, vous aurez compris, à chaque fois, c'est... Alors, des fois, c'est bien, mais des fois, c'est bien, tu vois, c'est bien, tiens, voilà, il faut... Après, c'est un jeu d'acteur, acteur studio, monsieur. Euh, allez, tadadadada. Hier, donc, du coup, hier, j'ai fait le sac à dos, il sera en ligne après la quotidienne dans... Dans deux ou trois heures, on est pas mal. Et les écouteurs pour demain, donc là, les Geek Plus la verront Star Midi, et les autres la verront demain, donc ça fera la vidéo vendredi. On aura quand même torché la semelle, on aura bien pris le rythme. À savoir que Star Midi, je fais la review qui sera seulement pour lundi. On est pas mal, voilà. Et que je vous rappelle, si vous êtes Geek Plus, vous avez les vidéos avant votre anniversaire, votre pseudo et tout. Et d'autres trucs qui vont arriver. Alors, déballage saufache, parce que j'en ai parlé hier sur... Alors, je suis très Instagram en ce moment, en ce moment, il a ses cycles, hein, comme une petite vierge. Voilà. Je suis toujours réglé à la même heure, au même endroit. Donc, je... Hop, on va se mettre comme ça. Voilà, ici. J'ai... Oublié. J'ai oublié ce que je devais dire. Oh, ça fait à l'hytopède. Voilà. Donc, j'ai reçu un truc, je l'ai mis sur Instagram hier, en vous disant, voilà, nanana, demain. Alors, Instagram, ça pousse aussi, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça poste. C'était celui-là. Ça poste aussi sur ma page Facebook perso, donc là, vous ne voyez pas, mais sur Twitter. Donc, vous avez pu voir. Voilà, j'ai reçu ça hier. C'est des produits que j'attendais. Tada ! Et dans la boîte, une boîte. Oh ! C'est pas du tout ce que j'attendais. Alors, les écouteurs. Hop, là, j'en parlais parce que... Voilà, donc, j'en parle dans la review des EP31, des Mezzu, en disant, voilà, j'aimerais bien faire un comparatif avec les nouveaux In-Ear. Parce que moi, j'utilise les In-Ear et ils sont plutôt bien, hein, les In-Ear. Donc, là, c'est les nouveaux. Ça va être les In-Ear, micro, In-Ear Pro HD. Voilà. Alors, ceux-là, c'est les Pro HD. Les miens, ils n'étaient pas Pro HD, mais ceux-là, ils sont Pro HD. Eh, hé ! Boîte de parfum ! Non, je déconne. Oh, joli. Il y en avait qui sentaient le café et le caca, des fois. Oui, parce qu'il y a des parfums, on n'était pas sûr. Ça, c'est quoi, hein ? Eh, il y a des trucs dedans. Ouais, ben, on a le temps. Attends, c'est jeudi. Vas-y, t'énerve pas. Prends le temps. Ah, petite... Une petite chopette. Voilà. Une pochette, oui. Mais bon, après... Après, ça, c'est comme le... Le cuisinier secoue les nouilles. Et le cuisinier se noue les couilles, tu vois ? Tu peux, après, mélanger comme ça. C'est comme... Il ne faut pas confondre. Surtout à Pataya. Ah ! Putain ! T'es où ? Bougez pas. Non, mais je l'ai mis en équilibre. C'est un peu de ma faute. Il le conçoit. Voilà. Comme il ne faut pas confondre un parachute avec un charapute. Parce que ça n'a pas du tout la même fonction. Voilà. C'était ça. C'était tout. C'était la punchline du matin. Et le deuxième... Je vous le fais en direct. Je vais me mettre à l'endroit. Ouais, tu le sais. Tu l'as vu comme ça de loin. Tu te dis... Mais ne se serait-il pas test ? La montre connectée Xiaomi Amazfit. Eh ben non, c'est pas... Mais bien sûr ! Tu l'as demandé. Tu l'as eu. C'est Noël. Non, tu te jure. Papa. Papa Raël. Il y en a qui connaissent Benabar. Ouais, il sortait un bien. Un ou deux. Qui sont de cette génération-là. Petit papa Raël. Quand tu descendras du ciel. N'oublie pas... Qu'il est célibataire. Tout petit et tout vert. Il voudrait une Barbie pour lui tenir compagnie. Si possible, la Barbie Nympho. Mini jupe et talons hauts. Voilà. Je vous laisserai chercher... Je t'ai trompé l'année dernière. T'as pas mis la bonne poupée. J'en fais plus de la chanson exactement. Voilà. Vous y connaîtront. Il en connaît des choses, le geek. Et encore, c'est pas tout. Tac ! Allez, bon, à ma... L'interlude qui aura duré 20 minutes. Ouais, mais voilà. C'est ça, la quotidienne. Il faut un peu... Faire voir que je me drogue. Chocapic. Chocapic et café caramel le matin. Je suis un dingue. Elle est jolie, cette montre-là. Je l'ouvre ou pas ? Ou pas ? Elle est tombée. Et celui-là, il va tomber ? Non, lui, il n'est pas tombé. Oui, parce qu'il y a un canapé, là. Je te fais voir, là. Tu veux tout voir. Tu vois ? Ici, là. Oui, il y a les t-shirts que je dois rentrer. J'ai mis par terre. Oui, bah, écoute, hein. Il faut les laver, après, hein. Non, mais c'est propre. C'est propre par terre. Je veux dire. On lave avec des limaces. Des escargots. J'ai une range d'escargots qui lavent. Bon, trêve de blaguerie. On n'est pas là que pour déconner. Quoique. Déballage, c'est fait. News, c'est presque fait. Alors, news, je vous ai parlé. Alors, parce qu'aujourd'hui, vous saurez la vidéo d'un sac à dos. Demain, en fait, il y a un Xiaomi qui a sorti un nouveau sac à dos. J'aime bien suivre un peu les produits Xiaomi parce qu'ils ne sont pas excessivement chauds. Ils commencent à faire chaud, là. Je ne sais pas chez vous, mais c'est parce qu'ils s'énervent. Alors, je vais allumer la clim. On m'excuserait. Toi, tu allumerais trop. Pendant que toi, tu allumes le Palamoisout, et bien, papa, il a le mieux. La clim, il fait 30 degrés le matin, déjà. Donc, tu te rends compte. C'est bon, ouais. Elle marche bien, la clim. Depuis qu'ils ont tout réglé, qu'ils ont rapproché le truc, là. C'est bien. Ouh, petit vent frais, là. Ouh, j'en frétis mes petits poils. Euh, voilà. Donc, Xiaomi qui propose un nouveau sac à dos avec un autre design. Alors, lui, il est particulier. C'est qu'en fait, il s'ouvre sur le dessus. Et après, ça s'étire sur le... Alors, ça s'ouvre sur le dessus derrière et que ça permet d'ouvrir sur le... Voilà, bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais voilà, donc, c'est un nouveau sac à dos. Nananana, donc, je vous l'ai mis. Il n'est pas excessivement cher, 60 euros. C'est surtout pour le design. J'ai trouvé ça intéressant qu'ils essaient de faire un peu quelque chose de différent. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez une review de sac à dos. Sur JTG, je vous parle d'un autre sac à dos. Ah, ça sent le backpack. Je lui écrive, s'il avait fait une faute, il avait mis polyester. Au lieu de polyester. Mais non, mais on ne l'a pas encore. Non, c'est juste pour corriger les fautes. Quand c'est moi qui vois les fautes, je vous ai dit. Là, c'est que vous êtes... Oh, c'est des Chinois. On leur a une excuse. Bon, on continue. Mais la news d'après. Alors, Mezzu, qui nous a sorti un Pro 6 avec 3D Touch. Je vous fais voir un peu l'animal, là. Alors, un article invité, qui nous est envoyé par GNG. GNG, Gay & Geek. Voilà, de sa page Facebook. Pour ceux qui se demandent. GNG, GLG, GPG. Voilà, ils vont tous... Toi aussi, amuse-toi. Ça a des déclinaisons avec des G, des G. Voilà. GNG. Oui, vous trouverez. Vous trouverez. D'ici demain, je sens que j'ai confiance en vous. Ah, mais vous donnez dessus. Alors, ils expliquent. Alors, pour vous faire voir. 5,7 pouces. Super AMOLED QHD. Un peu de chez Samsung, quand même, malgré tout. 3D Press. Bon, le 3D Touch, je crois que c'était vraiment l'innovation totalement inutile que personne n'a compris. Mais, voilà. C'est pour dire, ouais, il y a le 3D Touch. Ça sert à quoi ? Rien. C'est pour aller avec ta montre. Ça sert à quoi ? Rien, ça donne l'heure. Bon, OK. Ça fait un bundle, sympa. Processeur. Samsung. Bon, c'est l'écran Samsung. 4Go de RAM. 64 ou 128Go de ROM. Appareil photo, 12 millions. Ah, Sony. Ils n'ont pas fait le truc de mettre avec PDF. Donc, là, c'est un superbeau. Caméra 5. Double SIM. Wi-Fi. Bluetooth. GPS. USB type C. NFC. Infra rouge. Waouh. 158 grammes. Batterie 3400 mAh. Et l'OS. Marshmallow Android sur Fly. Alors, je ne sais plus qui m'a écrit, là, ce matin. Il me dit, oh là, dis donc, le téléphone, il est bien. Mais alors, FlyOS, à chaque fois, à la dernière mise à jour, c'est un peu de la merde. Bon, ben, bon, voilà. C'est vraiment le truc qui peine un peu. Autant Xiaomi. Avant, parce que Xiaomi, avant de faire les téléphones, il s'était approché de Mezzi. Il voulait faire Mezzi le hardware et Xiaomi le software. Après, Xiaomi, attends, on va me faire chier avec lui, là. Je vais faire tout moi-même. On est en Chine. Non, de Zeus. Et je suis riche. Donc, du coup, c'est un peu le talon d'Achille de Mezzi. C'est un peu l'OS. Au niveau hardware, il déchire. Parce que, bon, maintenant, c'est que des assembleurs. Mais au niveau hardware, avec leur FlyOS, là, c'est pas believe I can fly, là. C'est vraiment... Donc, voilà. Donc, une bête de course. Le prix ne devrait pas être cher. 3000 RMB entre 3000 et machin. Donc, ça fait entre 410 et 450 euros en fonction du taux du jour. Et puis, voilà. Ah oui ! Je ne vous le mets pas dans la vue. Parce qu'il y a un commentaire. Le mec, il arrive sur la vidéo que j'ai faite sur l'Apple Store de Hong Kong, sur mon autre chaîne What's the Stuff. Et oui, ça va reprendre. Ne vous inquiétez pas. Il y a un mec qui me dit, ouais, franchement, tu t'es trompé. Le taux, c'est plutôt 10 euros égale 7,5. Non. 10 Hong Kong dollars égale 7,5. T'es trompé du taux. Non, mais les mecs, le taux, il change tous les jours. Je suis allé il y a un mois et demi. Donc, le taux, il était tel. Et après, le taux, il change. Et là où je vous dis que je ne me suis pas trompé, c'est que je demande à Google. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Google, par exemple, vous mettez sur la barre de recherche. Vous mettez, par exemple, 1000 dollars en euros. Alors, vous mettez 1000 dollars, D-O-L-L-A-R-S, en euros, avec le sigle euro. Et Google vous calcule automatiquement le taux de change en fonction de... À peu près, à quelque chose près, au temps instantané. Donc, quand j'ai fait les prix, j'ai mis ça là-dedans. C'était vraiment les prix bien, quoi. Mais on a vraiment des demeurés, quand même. Eh, dis donc, le taux, aujourd'hui, il est à 7,5. Tu t'es bien trompé, hein. Que bande de bouffons. Bon, allez, trèfle le blaguerie. On n'est pas là que pour ça. Allez, ensuite, on continue avec, du coup, une news qui ne nous a pas été mauvais. Frandroid, qui, ce matin, là, tu vois, Mezoo MX-3 est officiel avec un Helio P20 et un capteur Sony. Le Mezoo X s'appelle, donc, en fait, le Mezoo MX-3, donc, bon, grosse déception. Le Mezoo X, qui devait être un truc concept de la mort qui tue. Bon, c'est un téléphone classique avec des bords, un processeur. Bon, avec un X-20, c'est bien. Petite chasse avec, entre UMI, E, et... Et Vernet Apollo, qui va arriver. Alors, j'ai pas mal de retours, là. Pas mal de retours, c'est pas un grand mot. Mais, il n'y a que les ceux qui râlent. Ouais, le Vernet, franchement, euh... Moi, j'ai plein de mecs qui me disent qu'ils sont super contents, et là, ils ne sont pas contents. Le problème, il y a que les mécontents qui mettent des commentaires. Il n'y a jamais de mec qui dit, wow, j'en suis super content ! Non, c'est, j'en suis super pas content, voilà. C'est, euh... Voilà. Donc, alors, MX3... Mezoo X, hein, hein... Il s'agit d'un Mezoo X que la marque est présentée comme nouveau produit milieu de gamme. Un Helio P20, un écran 5,5 pouces, Full HD, euh... FlyOS, 3 ou 4 gigas de RAM, 64 gigas, une batterie 3200, un capteur Sony, euh... Et 2000, soit, euh... Un peu moins de 300 euros pour la version 4 gigas de RAM. Bon, ben voilà, c'est pas incroyable, hein, on est sur du basique, hein, à part que, bon, les bords... Les bords sur la photo photoshopée. En fait, il y a un truc qui s'appelle ici, c'est les... Les photos PS. Voilà. Par exemple, tu peux faire un CE. Par exemple, on avait pour les CE, quand tu demandais les CE aux usines, on a pas de CE. Si vous voulez, on peut vous donner un CEPS. Ouah, alors, tu dis, un CEPS, ça, c'est la classe. Non, PS, c'est simplement la réduction de photos. C'est Photoshop, hein, c'est juste, voilà, c'est un peu comme les filles ici, quoi, sur Tinder. C'est Tinder PS, quoi, c'est Photoshop. Trêve de blaguerie. On continue avec la DER News, qui est, bon, pas la plus intéressante, mais... Alors, Cyanogen Inc, apparemment, ça va pas bien, là. Ils sont encore en train de changer de patron. Alors, Cyanogen, oui, alors... Moi, j'aime bien ce que tu dis, ou leur 3e, tout, pour faire des ROM. Non, ben, regarde. J'aime pas trop le... On a pas la même vision à chaque fois, hein, c'est... Non, 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 c'était ça. C'était... Cyanogen nourrissait l'ambition de devenir le 3e système d'exploitation le plus utilisé après Android et iOS. Je sais pas, je dois être con, mais c'est quoi, Cyanogen ? C'est de Android avec... Eh, on a changé les icônes, on a mis nos applications dedans, quoi. C'est pas... Pour moi, c'est pas... C'est comme les... Enfin... Alors, Mui, c'est... Xiaomi, c'est bien, hein. Hein, on oublie pas, hein, Xiaomi, c'est bien. Mais Mui, quand les mecs disent, ouais, on fait notre propre ROM, non. Eh, redessiner les icônes, rajouter les machins dedans, c'est pas faire ça ROM. C'est... Customiser une ROM, voilà. On est plus comme ça. À la base, le maillot, c'est de l'Android, c'est tout pareil, hein. Les applications vont Android, c'est les APK qui vont dedans, voilà. Après, ouais. Donc, Cyanogen, c'est un peu ça. C'est vrai, on relook, on... L'appareil photo, on en met le nôtre. Enfin, c'est la même chose, mais on met nos petits business dedans. Donc, Cyanogen, ça va pas bien. On... On quand même... On appréciera quand même toutes les... Les opportunités qu'ils ont essayé d'avoir en Chine et qui sont soldées par un fiasco. On commencera par OnePlus. Lancement de OnePlus avec Cyanogen, on est bien d'accord. Après, zuc, par Lenovo. Et là, pour une fois, j'y étais, hein. Rencontrer, interview et tout, oui. Bon, ben, c'était quand même un putain de fiasco, quoi. Parce que, voilà, il y a eu une ROM, une mise à jour qui rajoutait des bugs. Et après, une mise à jour, mais on n'a jamais eu de... Voilà, donc après, il y a eu deux sons de cloche. Le son de cloche où ils avaient vendu très, très serré. Donc, du coup, ça ne leur permettait pas de passer des heures, des heures de développement pour corriger les trucs. Et puis après, du côté des Chinois, en disant, ben, les mecs, c'est des branleurs, ils ont le temps de rien et ils n'arrivent pas à corriger les bugs. Bug, si on regarde, elle est pour toi. Il n'arrive pas à le corriger lui-même. Donc, voilà, ils se parlent, voilà, ils ont estimé qu'ils souhaitaient désormais se concentrer sur les applications plutôt que son OS. Ça veut dire qu'ils arrêtent, enfin, leur OS. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce mot. Vous m'irez en commentaire, vous m'expliquerez, voilà, c'est un OS. Voilà, Android, oui. iOS, oui, c'est un OS. Windows, oui, c'est un OS. Linux, oui, c'est un OS. Firefox en a fait un, oui. Mais Cyanogen, pour moi, non. C'est un mode ou une ROM custom, quoi. Ouais, mais non, tu vois. Le noyau est bien marqué, c'est Android. T'as la base. Même dans le truc développeur, c'est marqué. Voilà, donc, ils vont se concentrer plutôt sur les applications. En même temps, les applications, ils pourraient peut-être les vendre ou mettre de la pub. Donc, ça serait peut-être plus rentable pour eux. Mais après, il y a tellement d'applications sur Internet et de machins et de trucs. Voilà, ça ne sent pas bon pour Cyanogen. Mais en même temps, je ne vais pas dire qu'on le sentait venir. Mais un petit peu. Mais un petit peu, un petit peu. Non, 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 non. Voilà, voilà. Alors ensuite, petit commentaire. Il est pour toi, celui-là. Poteau, poteau de lion, là, hein, monsieur l'infirmier. Ouais, et la tombola. Ben, la tombola, ça fait depuis 10 jours qu'on annonce que c'est le 1er décembre. Oh, incroyable, on est le 1er décembre. Ben oui, c'est aujourd'hui. Non, de Zeus. Ben oui, on avait bien dit que c'était le 1er décembre. Ça aurait bien entendu. Et la tombola. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on fera le tirage. Alors, par contre, quelque chose sur lequel on m'a interloqué. On me dit, oui, mais alors, combien d'entre vous vont gagner le produit et ne vont pas le payer parce qu'ils ont postulé à 5 ? Et en fait, ce n'était pas exactement celui-là qu'ils voulaient. Ils ont postulé au cas où. Alors, là, on va laisser comme ça, hein ? Vous postulez et puis après, on verra combien d'entre vous vont payer. On espère tous ceux qui ont gagné vont payer. Combien vont me faire, ouais, mais alors, excuse-moi, mais en fait, je pensais que, nana, j'ai pas les thunes. Là, par contre, ça se passera mal, hein, après. Si vous me faites le coup comme ça, là, ce coup-là, on va dire, bon, allez, c'est bon, on les remettra en jeu. Mais après, si vous gagnez, que vous ne pouvez pas acheter le produit ou que, en fait, vous avez changé d'avis, vous, j'aurai plus après, hein, parce que, il ne faut pas déconner. Là, après, ça m'oblige, après, les reproduire, les remettre et tout. Enfin, après, c'est chiant, voilà, c'est chiant. Donc, si vous postulez, ne postulez qu'au truc que vous voudriez acheter ou que vous pourriez acheter. Là, j'attends confirmation pour le Xiaomi Mi Note 2. C'est quand même un téléphone qui vaut 500 boules. Donc, j'attends la confirmation qu'elle va bien me l'envoyer. Une fois qu'elle me l'enverra, on vous le fera gagner. Donc, là, fanfare, trompette, pom-pom girl et tout, hein, à Lyon, là, 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 comme ça. Et, voilà, donc, 200, ça sera un truc qu'on vendra à 250 euros. Alors, c'est une très bonne affaire, mais il faudrait, il faut les sortir. Si tu ne les as pas, ce n'est pas la peine de jouer, là, dans l'histoire pathétique, machin. Donc, 1er décembre, les trucs, c'est aujourd'hui. J'ai une meuf qui m'a marre, j'ai dit, hé, t'as oublié mon truc. Alors, c'est quoi ? C'est un wireless multi-room sound streamer. Donc, c'est pour envoyer la musique de ton téléphone en Bluetooth. sur de multi-room. Alors, il faut que je regarde comment ça marche. Cast your favorite audio from your phone to speaker wirelessly. Wow. Wirelessly. Wirelessly. Wow. Wirelessly. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Alors, ils mettent bien, vous voyez, c'est un smartphone. Le truc est directement sur les enceintes. Ça permettrait de faire du multi-room et tout. Je n'ai même pas ouvert. Mais c'est quoi qu'il y a en sortie ? Il y a une prise au parleur ? Il y a un jack ? Ou une enceinte Bluetooth ? Voilà, il faut que je regarde comment ça marche. Vu, elle m'en a envoyé deux en plus. Ben oui, comme papa. Je vous la laisse, celle-là. 30 secondes. Tout, 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 tout. Deux comme papa. Papa, il y a quoi ? Deux lunettes ? Deux bras, deux jambes, deux couilles. Ah, c'est arrêté, ça doit être ça. Bon, non, 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 non. Wirelessly. Ça, c'est bon. La poste, aujourd'hui, voilà. Donc, tous les commandes... Putain, il est bien caché. Je l'ai bien mis derrière. Voilà, les trucs de la Geek Shop sont là. Je remercie tous ceux qui ont commandé sur la Geek Shop. Je vous rappelle, ça me permettra de mettre de l'essence dans la Jaguar. Parce que ça consomme énormément une Jaguar. Vous savez, il y a deux réservoirs. Donc, c'est un peu cher. Donc, on est obligé de lancer la Geek Shop. Et, ben oui, sans battre le plein de la moto quand même. 2,50 euros. Voilà, donc, ça permet de lancer un petit nouveau business pour moi. Noël, on se rend compte que les écharpes, ça a bien marché. On a vendu aussi pas mal de t-shirts. On a de la promo. Aujourd'hui, on va rentrer les modèles. Il reste 1, 2, 3, 4. Jeudi, vendredi, samedi. Dimanche. Enfin, je rentre au moins deux, un jour, là. Et puis, dimanche, la promo du lundi. Voilà. C'est ça. Donc, aujourd'hui, la poste. Après, Central Festival. Ou peut-être, je rejoins Samuel. S'il ne s'est pas fait kidnapper par... Dans les rues, c'est dangereux ici. On n'est pas à l'abri. Tu te fasses tirer le bras, rentrer dans un bar. Une bière, deux bières, trois bières, quatre bières. Et... Et voilà. Et après, tu te réveilles et... Bon. Trêve de blague. Central. Et après, je vais certainement aller au Starbucks. Répondre aux questions de la goutte. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être vite torché, là. Il y a cinq questions. On se mettra. Je vais prendre le petit cappuccino. Torché. Je vous réponds aux questions. Ça permettra d'avoir, comme la semaine, il y a 15 jours, l'introduction pour le live de dimanche. Parce qu'on a dit un live tous les 15 jours. J'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup aujourd'hui. Il est presque 10 heures, là. Voilà. Série télé, hier. J'ai parlé de grand-chose. J'ai regardé Madoff. Apparemment, il y a une série qui est passée sur Paris 1ère. En français, sur Madoff, l'histoire. Bon, voilà. Le mec comptable. Il monte un espèce de Ponzi. Charles, de son prénom. Pour ceux qui ont reconnu les HIP et les investissements un peu truandés d'Internet. Charles Ponzi, qui est une célébrité, qui a inventé lui-même le système pyramidal. Mais de façon où je te paye avec l'argent des nouveaux. Voilà. J'ai regardé le premier épisode. C'est pas mal. Ça dure 1h10. Bon, on connaît la fin. Mais il faudra attendre le deuxième épisode. Mais bon, je connais bien. Non, c'est intéressant. Parce qu'il y a des bonnes remarques. Comme le businessman, c'est le premier qui parle, qui a perdu et tout. Non. C'est assez bien. C'est bien fait. Bon, les voix sont un peu bidons en français. Mais c'est bien. Ça passe pas mal. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai l'impression que cette quotidienne a duré 1h30. 1h pas loin. Voilà. Allez. C'est tout pour aujourd'hui. C'était JLG. L'ami du petit-déjeuner. L'ami remonté. Allez, paix prospectée. A demain. Bye bye.